bonjour alors aujourd'hui nous allons nous intéresser au mandala numéro 77 que j'ai appelé le grand duc dans sur ce mandala qui est un petit peu spécial parce qu'en fait ce mandala c'est quand même un une image une iconographie qui est très proche du rêve très chamanique on va dire qui est proche de l'esprit de la forêt de l'esprit de la nature mais qui est pas forcément quelque chose d'extrêmement lumineux c'est pas forcément un mandala qui va être plutôt dans des énergies célestes mais ça va être dans les énergies terrestres et les énergies profondes et ce mandala c'est un protecteur un grand protecteur au niveau des rêves et je vais vous expliquer pourquoi alors je vais vous montrer le mandala tout de suite alors juste un instant donc vous avez donc vous je vous ai donné le numéro 77 parce que vous avez le portail des mandalas et dans ce portail vous avez l'ensemble des mandalas créés avec les explications alors bien sûr toutes les explications n'y sont pas encore mais en tout cas c'est des choses qui vont se faire petit à petit et l'idée c'est que et bien petit à petit les choses s'agrémentent et que quand il ya un mandala qui vous intéresse vous puissiez aller voir leur sa signification alors vous aurez le lien tout en bas du portail des mandalas voilà donc là j'ai partagé ce mandala qui est le grand duc alors c'est un protecteur donc le grand duc le hibou n'est pas forcément un symbole très très lumineux il peut être aussi bien dans le versant positif que négatif il est attribué à la sorcellerie il est attribué à au monde au monde de la magie mais en même temps on l'appelle également l'aigle de la mort l'aigle de la mort c'est l'aigle royal qui en fait entraîne conduit et guide vers la mort mais aussi vers la renaissance et donc ce mandala c'est vraiment un guide pour accéder à la renaissance l'aigle c'est également l'allégorie du phénix le phénix qui meurt puis qui va renaître de ses cendres et qui va réussir à de de des débris qu'il a créé à émerger et à faire émerger du nouveau et bien ce mandala est un accompagnateur dans la transformation nous rentrons en ce moment dans les énergies de l'automne des énergies extrêmement profondes qui vont aller chercher dans le très fond de notre âme et aller chercher aussi l'obscur et bien ce mandala accompagne totalement cette énergie d'aujourd'hui c'est à dire cette énergie qui va aller plonger à l'intérieur de soi qui va nous permettre d'aller au fond au très fond pour pouvoir ensuite faire émerger la beauté et la naissance nous sommes bien dans cette période du phénix la une période aussi de l'apocalypse c'est à dire l'apocalypse et le renouveau c'est la mort pour aller vers autre chose et bien le phénix c'est exactement cette autre chose cette symbolique de l'autre chose et ce mandala est complètement en phase avec cette énergie là alors c'est aussi un mandala qui peut accompagner les rêves je m'explique qui est protecteur c'est à dire que pour des personnes qui font des cauchemars ou qui ont tendance à avoir des nuits agitées obscures qui ne s'en sortent pas de cette astrale en fait qui les envahit et bien le grand duc le hibou et donc ce mandala vient comme un guide pour protéger et pour pouvoir sortir de ces mondes soit par le réveil ou accéder à des strates supérieures c'est à dire que en fait quand on quand on est dans le sommeil et bien c'est aussi une forme de mort on quitte notre corps et on va accéder à plusieurs strates et donc il va y avoir la première strate qui est celle qui est la plus proche de en densité de notre corps physique et qui va être plus obscur en fait un qui va être assez obscur et assez proche de ce que l'on vit et au fur et à mesure en fait on passe des mondes alors qu'ils seraient au nombre de sept on passe des strates comme ça au fur et à mesure et au fur et à mesure également de cet éloignement et bien les souvenirs ne sont plus là c'est à dire que quand on commence à accéder à des niveaux de lumière plus importants et bien les la mémoire en général s'estompe on ne on ne se souvient pas de ce qui se passe à moins de le demander expressément mais c'est c'est un peu compliqué de s'en rappeler pourquoi parce qu'en fait ce serait compliqué de ne pas revenir avec une certaine nostalgie et de revenir en joie sur notre densité terrestre donc au niveau du sommeil et bien effectivement on arrive à des à des strates et et on peut rester bloqué sur certaines strates et être un peu embêté et ce mandala va permettre en fait d'ouvrir des portes pour aller sur des mondes plus lumineux et des strates plus 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 ouvertes et effectivement quand on rentre dans le sommeil donc on se rappelle pas forcément des premiers rêves ça peut arriver mais on on va vers ce vers cette élévation et puis ensuite on revient vers notre corps et les rêves de nu de les dernières minutes ou des derniers quarts d'heure en fait on se souvient de son rêve pour ceux qui font plus attention ou même on peut avoir une conscience dans le rêve parce que effectivement ça se rapproche de plus en plus de notre densité terrestre notre âme revient 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 s'incarner dans le corps et donc ce ce mandala en fait est vraiment un accompagnateur onirique et et c'est un peu aussi à l'image du du chaman qui va en fait dans les mondes les mondes parallèles et qui qui travaillent avec les esprits et ils doivent être guidés eux aussi ils doivent avoir leur propre âme qui les guident avoir comme un fil conducteur qui les ramène ensuite dans leur densité corporelle et bien le grand duc est aussi un guide alors concrètement au niveau du vastu donc qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire avec ce mandala où est-ce qu'on le met et qu'est-ce qu'on en fait alors déjà pour libérer les points marma donc vous oubliez parce que effectivement on ne place pas ce mandala sur des points marma enfin c'est ça serait assez délicat en revanche on peut le placer dans une chambre c'est d'ailleurs sa place qui qui est préconisée dans une chambre près de votre lit pour justement vous protéger de tout ce qui peut être gênant au niveau du sommeil ou si vous avez aussi des perturbations au niveau du sommeil des insécurités qui naissent et bien ça va agir vraiment en protection d'autre part si vous êtes aussi dans une phase de difficile où vous sentez que bien vous plongez dans l'obscur et bien c'est intéressant d'aller chercher ce ce mandala pour pouvoir en fait vous vous connecter à l'énergie du grand duc et et pouvoir ressortir en fait encore grandi de des épreuves c'est un accompagnateur des épreuves c'est un c'est un mandala initiatique donc effectivement il est puissant je dirais pas que c'est quelque chose qui est vraiment dans une lumière comme vous pouvez le voir c'est pas extrêmement céleste c'est pas mais c'est c'est vraiment un plongeon à l'intérieur et comment on va aborder donc on est dans l'automne et on aborde la saison hivernale et bien c'est aussi un une invitation à aller chercher à l'intérieur de soi tout tout ce qui peut se passer et prendre le temps de pouvoir se poser pour pouvoir regarder ce qu'il ya à l'intérieur se poser les bonnes questions et et surtout ce le grand indicateur c'est qu'est ce qui me rend heureux et qu'est ce qui m'élève qu'est ce qui fait que je suis en joie et qui m'élève et le grand duc c'est le magicien le grand mage qui vient justement apporter cette cette solution et cette idée c'est à dire je renais de descendre que je vois je descends dans les cendres et je remonte je m'élève avec les ailes du grand duc pour pouvoir surmonter et surplomber la forêt obscure et accéder à la lumière merci beaucoup merci à très bientôt